Les Orties avec ce beau chapeau Panama, vous vous dites on va vous parler des Panama Papers ? Et bien pas du tout, aujourd'hui Yann vous parle des festivals ! Et oui Franck, il vient voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui transforment trois petits morceaux de viande en brochettes à 18 balles ! C'est l'heure des festivals et c'est aussi l'heure des Orties qui vont traiter aujourd'hui de ces grands rassemblements de peignacus, mais d'abord à définition. Les festivals c'est Muse au Paléo, Muse au Montreux Jazz, Muse au Gourton, Muse à la salle communale de Bussy-Chardonnay. Les festivals c'est un mec torse nu quand il fait super chaud, un mec torse nu quand il pleut des cordes, un mec torse nu qui crie « BOMBOULET ! » Les festivals c'est 4 francs la binch, 24 avec la consigne. Les festivals d'ailleurs c'est Joel Clodo qui vous dit « C'est à vous le gobelet là ! » « Oui ! » « C'est à moi ! » Les festivals c'est arriver avec des Air Max en cuir et repartir avec des Buffalo en merde. Les festivals c'est Zars. Les festivals c'est 12 millions de SMS qui disent « T'es où ? » Les festivals c'est appeler celui qui vous a envoyé ce message et dire « Alors, grande scène, sous l'écran de gauche, 3 quarts depuis le logo, il y a un mec en chemise, « Attends, je lève la main ! » » Les festivals quand ils disent « Yeah ! » Il faut dire « Yeah ! » Les festivals c'est prendre chaque année le sandwich magret foie gras et après se dire « Mais ça va en fait, c'est cher, c'est cher. » Commençons, si vous le voulez bien, notre tour d'horizon des festoches avec le paléo-festival de Gland. De Nyon, pardon. Le paléo qui se distingue des autres du fait qu'il s'agit non pas d'un festival de musique mais d'un festival de bouffe avec des petits stands de musique par-ci par-là. Au paléo, on y va avant tout pour s'enfiler des nouilles sautées aux cinq épices. Pas pour se la jouer mélomane. Preuve en est d'ailleurs la programmation du paléo qui nous invite chaque année un peu plus à délaisser les scènes pour aller se baffer un chili con carne. Enfin, chacun sa grille de lecture mais en tout cas, pour moi, disons, le choix est vite fait entre une crêpe au sucre et Tikenja-Fakoli. Et ça continue, ça continue. Aux antipodes du paléo, il y a le QI Jazz qui s'est terminé le week-end dernier. Un QI qui est un peu au snobisme, ce que paléo est au mec qui pue. Bon, tu me diras, c'est plus dur de transpirer quand il flotte tout le temps sur ton festival. Bon, mais alors QI, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir un événement un peu pointu musicalement. Mais c'est vrai qu'une fois par an, il y a quand même une tendance chez les gens, pendant quelques jours, à soudain se transformer en véritable connoisseur de jazz. Par exemple, cette amie que vous connaissez pourtant très bien qui n'a pas mentionné ce genre musical une seule fois dans l'année et qui vous dit « Alors moi, je ne veux surtout pas rater Ibrahim Malouf. C'est exceptionnel. » « Ah oui, mais tu aimes la trompette ? » « Ah mais moi, j'adore la trompette. » « J'écoute que des CD de trompette. » « Une fois, par exemple, dans un magasin, j'ai vu une trompette. » « C'était juste énorme. » Autre poids lourd du Festival Romand, Montreux, évidemment, Montreux, sa croisette, son soleil, son stand brésilien uniquement fréquenté par des pochetrons pervers, ses artistes de rue qui dessinent des paysages interstellaires avec des sprays et des assiettes en carton. Quel goût ! Son abonnement à 1420 francs, sa programmation prestigieuse dont on écoute tout de suite un extrait. « Je suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. » « Ah ouais, ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. » « Non, 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 non. » « Je vous raconte du sauve. » Premier mot de la chanson, les enfants. Un beau programme pour ses 50 ans, le Montreux Jazz, complètement différent des autres années. On n'a jamais vu ça. Peut-être en absent toutefois, moi, j'aurais bien voulu qu'ils ramènent les jazzs pour le rani. Tu te rappelles des jazzs ? La monnaie spéciale que tu étais obligé d'utiliser à l'époque. Ça vous fera 12 jazzs. Cette saloperie dont on a tous encore 25 pièces dans le petit bol à merdier de notre rôle d'entrée. Ah, il s'en sera mis plein les fouilles avec ses jazzs, Funky Claude. Il aurait même un petit compte offshore rempli de jazz au Panama que ça ne m'étonnerait pas. Bon, alors voilà, j'aurais pu aussi vous parler de Caribana, de Rock aux Arènes, du Chant du Gros, de Balélec, de l'Estival, de Festineux, ou encore du Puyi For Noise. Mais je n'avais pas très envie. Alors, à la semaine prochaine ! Ouais ! Bon boulet ! Bon boulet ! Bon boulet ! Trois ! On va ! Bon boulet ! Bon boulet ! ... Sous-titrage ST' 501